Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog ! Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas retrouvé avec ma tête du matin, mes patches sous les yeux et ma coiffure. Alors c'est ce que je fais en général pour redonner un petit peu de mouvement à mes boucles. Et dans ces cas-là, ça forcément m'appelle princesse, les gars. Pour ceux qui ont la rêve. Et du coup, j'allais dire... Ah ouais, non, mais on s'est couché beaucoup trop tard hier soir. Ou beaucoup trop tôt ce matin. Deux heures et quelques. Donc, le fait est que quand on dit qu'avec les années, quand on sort, on récupère de moins en moins. Ou quand on fait la fête chez soi, parce que là pour le coup on était chez nous. On récupère de moins en moins. Alors oui, oui c'est vrai. On n'est plus à l'âge où on arrive à récupérer les heures de sommeil perdues. Ça c'est certain. Mais je dirais que la principale raison qui fait qu'on a du mal à s'en remettre. Et au fur et à mesure que je parle, je sens mon patch qui descend. C'est que quand on avait 20 ans et qu'on faisait la fête jusqu'à pas d'heure, si on se réveillait à 10, 11, 12 ou même 13 heures, eh ben on récupérait, il n'y avait pas de soucis. Mais là, peu importe l'heure à laquelle on se couche. À 8 heures ce matin, il y avait une petite voix qui disait « Papa, maman, vous pouvez venir me chercher, je suis réveillée. » Et là en fait, on n'a pas le choix. Donc coucher à 2h et quelques, ça veut dire en gros endormi à 2h et demi et réveillé à 8h. Donc, ces patchs-là ne sont pas les Nutrify, ceux qui sont censés être nourrissants, qu'on met le matin et tout et tout. Non, non, j'ai mis ceux de la nuit, genre les régénérants, en me disant « C'est pas grave, on est la journée, mais tu vas mettre les masques qui sont censés te régénérer pendant la nuit pour essayer de gommer un petit peu les effets du manque de sommeil. » Voilà. Mais vous savez, j'adore vous retrouver avec des têtes pas possibles. Parce que c'est ça aussi la vraie vie. Voilà, parfois je suis comme ça. Et du coup, je fais peur à tout le monde dans la maison. Mais c'est ça qui est très drôle. Du coup, j'ai un petit truc à faire sur mon ordi. Et alors pour tout vous dire, je suis quand même restée tranquille après ce matin puisqu'il est déjà 11h, moi le cas. Ensuite, je vais me poser un peu. Et ouais, je crois que j'en ai besoin. Je sens le petit mal de crâne qui est en train d'arriver. Et ouais, je pense qu'on va se poser un peu après avoir fait ce que j'ai à faire sur l'ordi. Tranquillou. Ensuite, ce sera l'heure de manger et petite pause devant la télé. Autant je vais piquer du nez. Après, on verra. Et voilà, du coup, j'y vais. Je vais y arriver. Voilà, en général, le démarrage est un petit peu difficile dans ces cas-là. Mais après, ça va. Mais quand même, je vous montre ma petite tenue cocooning de la journée. J'ai ressorti du coup mon jogging hyper large. Ça, c'est un petit t-shirt tout simple The North Face qui est un petit peu en... Vous voyez, avec des petits trous trous. Et pour venir jusqu'au studio, j'ai mis les crocs. Et je trouve qu'avec un pantalon extra large, c'est super cool. Donc, avec un baguie, ce sera top aussi. C'est bon, j'ai fait ce que je voulais faire. Entre-temps, j'ai enlevé mes patches. Et juste, je vous montre, en fait... Alors, ma flangerie d'eau, il faut que je la fasse tous les jours parce qu'elle prend toujours des mauvais plis quand je dors la nuit. Mais en gros, j'attache mes cheveux comme ça un petit moment. Parce que du coup, quand je fais des boucles, c'est exactement le mouvement que je leur donne. Et ça permet que ça tienne un petit peu plus, enfin de reprendre un peu forme. Parce que c'est ce que je vous disais la dernière fois. Depuis que je suis repassée par une coloration et non pas juste une déco, même si j'ai redécoloré ensuite derrière en faisant des mèches et tout dernièrement, mes cheveux tiennent moins bien. Tout ce que je fais dedans, voilà. Avant, quand je les bouclais, ça tenait vraiment super super bien. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est pas... C'est pas aussi bouclé que le jour où je l'ai fait, quoi. Et c'est malgré tout resté un petit peu parce que je prends la peine tous les matins de refaire ce petit mouvement-là avec pour leur redonner un peu forme. Donc voilà, c'était pour la petite astuce coiffage du jour. Et là, je regardais l'heure, il est midi moins 5. Donc juste le temps de ranger un petit peu la déco que j'avais enlevée de la partie salon. Et en fait, j'ai tout posé là, genre le nez en palmier, la planche en bois, planche de surf et tout. Je vais quand même tout ranger parce que là, c'est un petit peu chantier. Et ensuite, j'irai manger. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi fait un truc hyper cool aujourd'hui. J'ai payé ma taxe foncière. Ouais, mais voilà, c'est comme ça. Quand on a la chance d'avoir une maison, on a aussi la chance de payer une taxe foncière. Donc ça, c'est fait. C'était la bonne nouvelle du jour. Je me sens plus légère tout à coup. Allez, maintenant, c'est parti pour un peu de rangement. Comme je vous disais, il y a ça. Il y a les boîtes à néon que j'ai installées mais que je garde pour pouvoir les ranger quand je les enlèverai. Et ça, non, ça c'est la déco d'Halloween. Donc ça, ça attend encore quelques jours. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'installer exactement. Ah, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a acheté sans Jessie pour lui faire la surprise. C'est le petit pack de bonbons Haribo spécial Halloween. Donc hâte de lui montrer. Ça va lui faire tout plaisir. Et après, ça aussi, il faut que je le range. Voilà, j'ai pas mal de petites choses à ranger. J'ai mis mes calendriers de l'avant là en attendant. Et voilà. Allez, j'arrête de parler et je range. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et j'en ai profité pour ressortir ce petit kit de massage. Parce que là, je me suis dit que ça me ferait du bien aujourd'hui. Voilà, voilà. Surtout ça, vous connaissez pour le crâne. C'est genre trop agréable. Ça revient juste de m'appeler pour venir manger. Donc je vais y aller. Je voulais juste au passage faire un petit point avec vous sur l'effet des patchs. Franchement, c'est pas mal. Je n'ai quand même pas l'air si fatiguée que ça. Alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un petit mal de crâne qui est là, présent, petit pour l'instant. Mais à mon avis, si je ne prends pas un doliprane, ça va devenir un petit peu plus embêtant. Donc, on va lire les patchs. Et j'arrive dans la cuisine et on écoutait quoi ici ? L'odeur ! Oui ! Trop cool ! Ah oui, j'aime beaucoup le groupe, surtout le groupe entier. Et ce midi, vous aurez peut-être aperçu juste à l'instant que c'est Burger Besson. Oui. C'était ça la bonne odeur quand je suis rentrée. Oui, c'est ça. Bon, ben les filles ont déjà le leur. Régalez-vous. Merci. Merci. Toi aussi. Ah, c'est gentil. Prêt de poids, l'anniversaire de ta copine ? Oui. Avant de partir, papa, il voulait te donner quelque chose qui est arrivé pour toi ce matin. C'est un truc qui est arrivé. C'est ce que je pense. Alors moi, je ne suis pas au courant. C'est une surprise de femme. Prochaine. Let's go, c'est les corpus ! Tu les as eues ! Tu les as trouvées ! Je suis trop heureuse. Merci beaucoup. Elles sont trop canon. Je les ai vu les filles. Ah, la chance. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je crois que mon moment, elle est jalouse. Oui. Attends, je les fais. Les revendications du jour. Oui. Tu les as trouvées où ? Tu vas pouvoir les essayer. Oui, c'est vrai, pour voir si c'est ma pointure. Tu les as trouvées où ? Sur un site de choses. C'est vrai ? Oui, pas trop cher. Trop, trop, trop cool. Ah, trop chouette. C'est vrai que tu les voulais depuis tellement longtemps. En plus, on ne les trouvait pas en boutique. Ah oui, je vous confirme, on ne les trouve toujours pas. C'est pour ça que je suis toujours à la recherche. De toute façon, on parle. Ah, ça va. Trop, trop, trop. Qu'as-tu vraiment ? Je suis trop contente, là. Ouais. Ah ouais, là, trop bien, là. Bon, on y va, maintenant ? Allez, let's go. Allez. Sam est allé dehors. Du coup, quand il a ouvert la porte, j'ai entendu les oiseaux. Ça fait qu'il y a. Est-ce que vous les voyez ? Et surtout, est-ce que vous les entendez ? C'est incroyable. Waouh, le bruit que ça fait. Tu joues dans ta cabane ? T'as raison, il faut profiter pendant qu'il fait encore bon. Oh, il s'est trop mignon. Oh, la tête. Bon, pour tout vous dire, après avoir emmené Jen, on s'est calé au salon devant la télé avec Sam. On a regardé un petit peu la télé. Jessie s'est réveillée de sa sieste. Et je me suis mise un petit peu sur mon téléphone et je sentais mes paupières qui étaient lourdes. Donc, comme elle était en train de jouer très calmement dans la maison, je me suis dit, je vais tenter de m'endormir. Et comme d'habitude, je n'ai pas réussi à m'endormir. Donc, j'ai fini par me lever. Voilà, c'est pour ça que du coup, on est venu faire un petit tour dehors et que Jessie joue dans sa cabane. Mais, même crever, je n'arrive pas à faire la sieste l'après-midi. C'est un truc, je n'y arrive pas. C'est très, très rare. Oh, j'ai de la visite, moi, au studio. Vous êtes venu voir ce que je faisais ? Ouais. Tu sais ce qu'on pourrait faire, du coup ? Un petit chocolat chaud ! Oui ! Ça te fait plaisir ? Oui ! Allez, on va faire ça toutes les deux. Tu choisis lequel ? Euh... Mars ou Milky Way ? Max ! D'accord ! C'est prêt ! On va aller boire à la maison ? Oui ! Allez, c'est parti ! Je vous retrouve un petit peu plus tard, entre-temps. J'ai nettoyé mon évier. J'ai peut-être trouvé un produit pas mal. Attendez, je vous montre. Et si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai une grosse mouche qui est rentrée pendant que j'aérais le studio et que j'avais laissé la bébé très grande ouverte. J'ai tenté avec ce produit-là. Et vraiment, en me cheatant un tout petit peu et en passant avec l'éponge côté doux, toutes les marques sont parties. Donc, ça, c'est cool. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est pas mal quand même. Mais si vous avez d'autres astuces, je prends quand même. Et j'allais dire, bon, fin de la journée, là, on va aller récupérer Jen, là où elle était pour l'anniversaire, ah, de sa copine. C'était le savouret. Et, ben, journée tranquille, vous l'aurez compris, on n'a pas fait grand-chose. Enfin, on a fait quelques petits trucs, mais rien de très intéressant parce qu'on était un petit peu en mode, ben, samedi, c'est le week-end, voilà. Jessie s'est régalée avec son petit chocolat chaud. Et donc, je vais vous laisser pour ce tout petit vlog du jour. J'espère qu'il vous aura plu quand même. En attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ! En fait, vous ne le voyez pas parce que parfois, je le coupe, mais c'est très souvent que je me donne des coups comme ça, sans faire exprès, quand je filme. Je ne fais pas attention. Allez, bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501